Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer mes paramètres pour s'améliorer le plus rapidement possible à la manette Et je vais vous expliquer comment passer de bronze à Unreal pendant tout le chapitre 2 Donc abonne-toi et like la vidéo si ce n'est pas encore fait Bon visionnage ! On est parti directement les amis, on est en BF et on va partir dans du solo build Premièrement les gars, on va s'échauffer tranquillement pour faire nos 90 degrés L'objectif, ça n'a raté aucun, d'accord ? Donc regardez, là je pars tranquillement, je fais deux rampes, je mets ça Je refais deux rampes et je remets ça Et ça les gars, objectivement, vous le faites à l'infini, d'accord ? Regardez, voilà, il n'y a rien qui se rate, tu vois, tranquille, ça passe crème C'est assez fluide, après tu peux enchaîner avec une double, une triple Tu fais ce que tu veux sur ce sujet là, tu te laisses vraiment faire ta créativité à fond Maintenant que tu as géré tes 90 degrés mon ami, on va partir tout simplement pour faire les double edit Voilà, ça passe assez facilement, franchement c'est un jeu d'enfant Tu peux le faire pendant assez longtemps et après dès que tu auras vraiment géré tes double edit Je vais tout simplement te montrer comment faire les triple edit Voilà, ça vraiment, dès que tu sais gérer les triple edit, tu seras au top de ta forme Franchement, ça fait vraiment plaisir, tu peux voir que moi je suis assez à l'aise Vraiment mécaniquement, je peux m'amuser à faire ce que je veux, ça passe crème, tu vois Maintenant il vous reste la dernière partie pour vos solo bulles C'est bien sûr les extends Honnêtement avec vous, si vous ne savez pas faire d'extends Les extends les gars, ça va être très compliqué pour la suite de l'entraînement Parce que actuellement, je vous le dis, si vous ne savez pas faire des extends, les fins de zone en game vont être compliquées Vous pouvez faire de plusieurs manières, vous pouvez faire comme ceci, ça passerait crème avec les paramètres que vous avez mis Après vous pouvez faire les classiques où vous allez sur un côté et vous continuez Maintenant que tu t'es bien échauffé en solo bulles, actuellement ce que tu peux faire tout simplement C'est de t'amuser à tout mettre ensemble, d'accord ? Tu peux partir en triple édit, en double, en 98 degrés Free route, je te fais plaisir, honnêtement avec toi L'objectif vraiment c'est d'être le plus fluide possible dans tes mécaniques Tu vois, voilà, tu peux faire ça, il y a zéro soucis Ça passe crème, tu peux continuer, c'est beau Et tu continues comme ça pendant très longtemps, tu vois Dites-vous que moi à l'époque j'étais comme vous, j'étais vraiment trop trop nul au jeu Et le fait de vouloir s'entraîner en creative pendant des heures par jour Ça m'a fait setup de fou furieux les gars Sachant que moi, vous savez, ça faisait deux ans que j'avais arrêté tout simplement de jouer à Fortnite Et depuis que je me suis remis, je crois que j'ai repris un bon level N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si mes conseils vous aident énormément ou pas Parce que l'objectif les gars, c'est de monter bien sûr Unreal, tu vois Maintenant que vous avez tout simplement fini de vous entraîner en solo build On va passer à la deuxième étape La deuxième étape les amis, c'est simplement une map piece control en 1v1 Du coup, moi je suis chaud, je vais choisir le space 12 L'objectif les amis, c'est d'avoir bien sûr toutes les edits Voilà, là actuellement il peut edit en double Vous avez juste à faire ça, là vous allez voir Ok, stylé Vous lui reprenez l'edit Voilà, actuellement tout est à vous Et vous avez juste à attendre qu'il fasse un mouvement qui c'est pas bon Ok, pas mal, ça c'est cool Edit et là, bam, je replace et c'est fini Normalement, mon 150, le frérot a de la vie en illimité Mais c'est pas grave, vous finissez quand même avec 24 Voilà, là c'est à moi directement Je replace le con, dommage, ça passe pas Ok, c'est bon, on prend des dégâts en vrai Ça fait un peu chier, je t'avoue Bien joué Mon sang Ah, je savais qu'il allait faire ça Par contre, je sais de voir ce qu'il fait Il est en train de rien faire Tac, parfait Super, génial ça Objectif les gars, c'est que vous jouez aussi pendant 30 minutes A essayer de replace les murs C'est très important Même si vous prenez des balles débiles les gars C'est pas très grave Vous avez compris, le but est simple Vous devez récupérer les murs avant lui Moins 72, puis finir l'air direct En 35 secondes, le fight a duré Allez, let's go Il reste deux manches, comme ça on peut pouvoir venir assez vite Voilà, cette technique elle marche assez bien Elle vient Nice, c'est crack Décale à droite et c'est fini Le mec ne peut rien faire, je vous jure Il arrache kit Les amis, je vous jure que mes paramètres Ils sont trop trop bien les gars Pour être vraiment trop fort à Fortnite En plus de ça, l'objectif c'est de monter Unreal Vraiment, c'est beau Les amis, le troisième entraînement Il est simplement tout simple les gars Je vous conseille la map 200 Only Pomp Donc en gros, une map où vous utilisez Uniquement des one shot au space 12 Et en fait, ça va énormément améliorer votre aim Et bien sûr, un peu vos mécaniques aussi Parce que vous êtes toujours en situation de box fight Donc c'est assez cool Là, on peut voir qu'il y a un mec juste là Allez, viens là mon copain Il faudrait que je mette un petit 200 en même temps que je vous parle Ça peut être sympa pour vous Il est juste là Voilà Et là par contre, je lui mets un one shot En gros, si j'ai eu plus de 185 Ce qui est simplement le meilleur résultat Et là, vous allez voir que ça fait le taf Je vous présente mes paramètres dès à présent Là, on va commencer avec les paramètres graphics Pour ceux qui sont sur ordinateur N'hésitez pas à reprendre les miens si vous voulez Si vous êtes console, vous, ce qui va être intéressant Ça va être la luminosité Pour simplement le mode de rendu Pour ma part actuellement, je suis sur le mode performance C'est pour moi le meilleur mode qu'il faudrait avoir pour les PC Pour que ça prenne le moins de puissance possible Après la luminosité, je suis en 150% Pour ma part, je vous conseille d'être en 100 minimum Voire moins, voire plus Ça dépendait si vous voulez simplement Avoir votre jeu bien saturé en luminosité Ou un peu plus sombre Pour voir les ennemis à travers Après, moi je suis en mode datronien Et j'ai la force de la production en 10 Ça, c'est un petit peu vous qui regardez C'est votre style à vous les gars Donc moi, seulement j'ai mis ça Ça fait des années que je suis comme ça Maintenant les gars, on va commencer par le plus important C'est les paramètres du coup de ma manette La manette les gars, du coup Moi je suis en course auto pour la manette J'ai mis oui Après, la durée de pression J'ai mis 0,100 et 0,90 pour glisser Le plus important, il est là C'est la sensibilité Je suis actuellement en 7 pour la caméra Et pour la visée, je suis en 4 Après, par contre, pour la construction Je suis en 2,1 En multiplicateur de la sensibilité Du coup, je suis en 2,2 pour la modification Les options avancées Bien sûr, oui les gars Toujours les mettre, c'est important La sensibilité caméra Comme d'habitude Ça vaut un petit peu de vous adapter à la vôtre Mais si vous voulez mettre la mienne Les gars, c'est 43 et 43 Pour la verticale et horizontale Pour la sensibilité des visées Des caméras, j'ai 7 et 8 Pour ceux qui veulent Et pareil, bien sûr Ma courbe de la vision Les gars, je joue en linéaire Et pas en exponentielle Pour ceux qui veulent savoir La force de l'aide à la visée Bien sûr, les gars 100%, si vous n'avez pas 100% Qu'est-ce que vous faites manette La famille C'est notre glitch à nous frérot Profites-en Et bien sûr, les plus importants pour moi C'est les zones mordures Pour mes 2 joysticks J'ai 7 pour le gauche Et 8 pour le droit Et là, les gars Pour la fin Mes touches manette Ça va aider beaucoup Je le sais Parce que c'est grâce à cela Que j'édite actuellement Très rapidement Déjà, pour la plateforme De ma manette Je suis sur la Playstation 5 Et du coup, voilà Vous avez un petit peu Mes paramètres actuellement Donc, bien sûr Que REL2 C'est toujours les mêmes Pour viser La construction Pour changer les matériaux Je mets la flèche de gauche Pour pivoter et réparer Je mets le joysticks de droit Du coup, R3 Je mets carré pour les pièges On en aura besoin Pour le chapitre 2 Très important Mur, les gars R2 Le sol, R1 Escalier, L2 Le droit du coup, L1 Afficher la carte Je mets mon pavé tactile Pour ceux qui veulent savoir L'inventaire Je mets la flèche de haut Voilà Changer de mode Je mets rond Réparer la structure Je n'en ai pas besoin Personnellement L3 Confirmer la réalité Je mets R3 aussi Voilà Je vous laisse un petit peu Regarder avec moi Tranquillement Modifier la structure Les gars C'est toujours avec les joysticks Et voilà Le Rocket Racing Personnellement, je ne joue pas Donc, je n'ai pas trop d'assustes A vous donner dessus Voilà, les gars Pour mes paramètres Actuellement de manette N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Votre avis Si elles vous ont aidé Ou non Et on est parti directement Les gars En game On est parti directement Les amis Allez-y Pour la game Voilà ma ville Actuellement de coeur Pour le chapitre 2 Et par contre Déjà J'ai récupéré mes mini J'ai ma midas en main Là frérot Il faut que je punisse Il faut que je punisse Les messieurs Par contre toi T'es finito frérot Je suis désolé Mon aim C'est pas trop ça Mais c'est pas très grave Tu sais quoi Je mets de la vie Et on va directement Reline le monsieur Cadeau Ça c'est fait Encore un kill validé C'est pas ce que fout Le dernier surmont Tout à l'heure Mais vas-y On va aller Scouts Un peu mieux Tellement que j'ai pas de vie Gros Je suis obligé de prendre Des champis Ok là il y en a Allez génial Je prends la grosse Merci Midas VR J'ai déjà Donc bien joué Hop là Merci au revoir Comme j'ai dit tout à l'heure Dans l'autre fight C'est que tout simplement La Midas Les gars Elle est trop trop forte Les gens actuellement Ne sont pas au courant Que la meilleure saison C'est ce chapitre Les gars Vous allez voir En tant que manette Vous allez kiffer Je vous avais promis Je vais vous donner Quand même quelques astuces Pendant la vidéo En elle même Pour monter un real Les gars Déjà pour commencer Si vous êtes bas rank Actuellement Ce que je peux vous conseiller De faire C'est de faire De la solo Parce que même Si vous êtes pas une personne Qui fait énormément de kills Je vous le garantis Si vous allez jouer Les points top Et que vous jouez Vos game safe Vous allez prendre Quand même Énormément de pourcent Dites vous quand même Que si vous êtes une personne De base qui fait Elite ou champion Dans les games normal Cette saison Vous serez un real A 100% Parce que Les games sont Beaucoup plus faciles Cette saison Et oui Vu que ça dure moins d'un mois Ils ont fait tout Pour qu'on soit vraiment A l'aise la saison Et qu'on monte facilement Nos rank Donc c'est pour ça Je vous conseille De commencer simplement De base rank Jusqu'à Elite Pour monter En solo Et après Vous pouvez commencer A jouer avec vos amis A partir de Elite En duo En trio En squad Comme vous voulez Après Si vous avez la but De jouer avec vos duos Depuis le début du jeu Ou que c'est votre pote Que vous kiffez Que vous voulez jouer Ensemble en duo Vous pouvez Mais Go Ne pas commencer en squad Parce que Tout simplement C'est là que vous prenez Le moins de pourcent Donc si vous êtes une personne Qui veut monter Le plus rapidement Unreal Le meilleur Que je conseille Les gars Au passage Les spawns Que je peux vous conseiller Pendant le chapitre Honnêtement Les gars Il y en a plein Déjà Pour commencer Vous pouvez jouer Soit des spawns safe Soit il y a un malade mental Ici Qui est en train de jouer A cache cache Je vous jure Que c'est pas du troll Attends mais je suis choc voir Que fait-il Je vous jure Qu'il y a un mec C'est quoi ce bordel Attends c'est lui là Tu danses aussi non Je vous jure Qu'il ne danse pas lui Oh moi je ne danse pas Oh moi je danse Je veux dire C'est bon frérot Je te replace Désolé Ok tu dégages Merci à toi frérot Bien joué pour la participation C'était un bambino De la pampa Donc en vrai Je n'ai pas stressé Juste j'avais raté Une petite balle Bête Donc ça c'est dommage Vraiment les gars Mettez vos balles Et ouais Les gars pendant vos fights Essayez d'être bien confiant Mettez des bonnes balles En termes de dégâts Et quand vous voyez Que vous avez mis Une grosse balle au pont Vous switchez direct Avec la Thompson Qui est celle là Les gars Et franchement Ça fait trop trop mal C'est fini pour lui Le game Oh la la Oh la 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 Je suis désolé Travis Scott C'est pas ta game Mes frérots Là je suis en vidéo Je suis obligé de montrer C'est qui le meilleur joueur En manette Ok Je finis avec ma petite PM Voilà Le fight géré De A à Z Il me met trop trop bien Je suis confiant en fait C'est pour ça que j'ai dit Quand vous allez mettre Mes paramètres Vous allez voir Que vous allez être Grave confiant Vous allez rater Très très peu de balles Parce que faut savoir Que les paramètres Que je dis C'est les mêmes Que Miro les gars Qui est le champion Du monde à Fortnite Donc les gars Vous êtes obligé en fait De faire des dingueries 36 C'est touch C'est touch C'est débile de ma part Non Dommage Ha ha Non Comment j'ai pu raté ça Gros Comment En vrai Bien joué Il a été plus Confiant que moi En fait J'ai stressé A la fin Pour rien Malheureusement Non En vrai GG J'espère quand même Que vous avez kiffé La vidéo On va voir Combien On va prendre 2% On a quand même Fait top 2 9 kills Et on passe Or 3 Les amis Je suis à combien De pourcent Plus J'ai pris 122% Du coup En vrai Pas mal N'hésitez pas Dans les commentaires A me dire Si ça vous a servi Ou pas Les paramètres Des entraînements Et la game Que vous avez pu voir En tout cas Merci de la famille De la vidéo Jusqu'à la fin C'est VW4 sur Flouze Peace On se retrouve Pour la prochaine